Même en dehors de la saison estivale, une journée type sur le port de Bastia ressemble à ça. L'activité est continue, la manneur et dockeur s'activent sur les quais, les arrivées de bateaux s'enchaînent, débarquant à terre passagers et camions de marchandises. Le site est un point névralgique pour dépenses entiers de l'économie insulaire et pourtant, il reste soumis à des contraintes. Ça reste le premier port insulaire en matière de trafic passager puisqu'il réalise 50% du trafic global de la Corse et 56% du trafic fret. Malgré tout, même si c'est un port exigu et qu'on manque d'espace de terre pleine, on se doit de trouver des outils innovants en matière de gestion de trafic de flux véhicules particulièrement. Bastia, première porte d'entrée maritime de l'île, le sujet ne se discute pas. En 2019, dernière année de référence, le port avait accueilli 2 115 000 passagers, 780 000 véhicules et 1 900 000 tonnes de fret. C'est plus de la moitié du trafic à l'échelle de la Corse. Mais autant d'activité sur une infrastructure exiguë, ça demande beaucoup d'adaptation. Et la gestion des flux se passe ici, au cœur d'une salle de contrôle modernisée l'an dernier. Tout est désormais connecté et les parcs d'embarquement sont gérés en temps réel. Vous pouvez vous retrouver avec des situations où vous avez plusieurs départs simultanés. Ce qui fait qu'avec cette gestion-là, vous pouvez jongler d'un parc à un autre et éviter les situations de blocage. Mais la direction du port ne s'est pas arrêtée là, dans sa quête d'optimisation des flux. Grâce à ces nombreuses caméras, ce portique permet aux poids lourds, enregistrés pour un départ, d'éviter de s'arrêter pour présenter leurs documents d'embarquement. La barrière s'ouvre automatiquement à la lecture de la plaque d'immatriculation. Une innovation de plus donc, qui permet de gagner du temps, mais il sera difficile de faire mieux. Aujourd'hui, les capacités portuaires ont atteint presque leur maximum. Et on va essayer d'optimiser encore plus l'espace et le gain de temps, en mettant un système de tracking en place, donc un tracking plus poussé, en accompagnant le transport des camions, de l'entrée du port jusqu'à l'intérieur des navires, et vice-versa, afin de fluidifier et d'optimiser l'espace que nous avons sur le port. Pour permettre à Bastia de répondre aux exigences de sécurité et à une demande toujours plus forte, en fret comme en passager, reste l'option de l'agrandissement du bassin à QL ou celle de la construction d'un nouveau port au sud de la ville. Le projet, devenu un véritable serpent de mer, suscite le débat depuis des années. La décision finale reviendra au maître d'ouvrage, la collectivité de Corse.